Meghan Markle et le prince Harry ont été brutalisés par des fans royaux pour ne pas avoir publiquement souhaité un joyeux anniversaire à la duchesse de Cambridge. L'expert royal Charles Ray a affirmé qu'il est probable que Meghan et Harry aient souhaité acquête un joyeux 40e sur Zoom. S'exprimant avant le grand jour, il a déclaré à Entertainment Weekly, qui sait ce que fera le Montéquito Massif. Mais comme ils sont à des milliers de kilomètres, il est probable qu'ils lui souhaiteront un joyeux anniversaire via Zoom. Cependant, le manque de reconnaissance publique de l'anniversaire de Kate a enragé les fans, avec un utilisateur de Twitter écrivant « Si est-il ta belle-sœur ? » Je pensais qu'Harry aimait Catherine comme une sœur. Un autre fan a fait rage, le fameux Zoom call, « Si est-il ta dire qu'il ne s'est jamais produit », tandis qu'un autre a ajouté « Bien sûr qu'il l'ont fait. » La photographie de Prince George était un réveil. Les rôles royaux de Harry et Meghan seront réduits. La photographie proéminente du Prince George avec la reine a montré à Meghan Markle et au Prince Harry qu'ils ne pouvaient pas être les superstars de la monarchie britannique, a déclaré un expert royal. L'expert royal Neil Sean a suggéré qu'une photo spéciale du Prince George était le dernier signe que le Prince Harry et Meghan ne pouvaient pas être les superstars de la monarchie britannique alors que l'attention se tournait vers les jeunes générations de la famille. Point s'exprimant sur sa chaîne YouTube Neil Sean's Daily News Headlines, M. Sean a déclaré « Harry et Meghan avaient décidé plus ou moins au cours des premiers mois de leur rencontre qu'ils pourraient avoir une vie différente. » Ce n'était pas exactement prévu avec quoi nous nous sommes retrouvés, mais certainement pour le Prince Harry, il voulait avoir un rôle différent dans sa vie. Nous l'avions déjà vu en essayant de se diversifier au sein de l'armée et, bien sûr, aux côtés de Kate et William, il a lancé ses organisations caritatives et attributions de santé mentale et des choses comme ça, donc ce n'était pas vraiment cette image particulière. Point juste de la pure merde. Aussi se moque du républicain car l'alternative proposée par la reine a les mêmes pouvoirs. Le présentateur de Sky News Australia, Caleb Bond, ceste d'échaîner contre une nouvelle campagne républicaine pour se débarrasser de la reine en tant que chef de l'État et ceste moquer de leur emplacement suggéré comme de pures ordures parce que le nouveau fonctionnaire aurait les mêmes pouvoirs que le monarque. Point le chef de l'État occuperait ce poste pendant cinq ans et nommerait le premier ministre sur avis de la Chambre des représentants. Mais le fonctionnaire n'aurait aucun contrôle sur la gouvernance quotidienne du pays et ne pourrait pas non plus adopter de loi. Il a fait remarquer, nous nous retrouvons avec exactement le même système, sauf que celui-ci impliquera des élections coûteuses et nous n'obtiendrons rien de la grande excitation et du plaisir de la famille royale. Comment cela peut-il être un grand pas vers une nouvelle Australie ? Nous n'avons littéralement rien à gagner. Point titre du prince Andrew, le duc d'York détient toujours huit honneurs malgré son recul. Le prince Andrew est sur le point de faire face à un procès civil concernant les allégations d'abus sexuels de Virginia Giuffre, après que le juge américain Lewis Kaplan a refusé la demande des avocats du prince de rejeter l'affaire. Madame Giuffre poursuit le duc pour des agressions sexuelles présumées commises contre elle alors qu'elle avait 17 ans. Le duc nie les accusations. Indépendamment de l'issue de l'affaire judiciaire, le prince Andrew risque d'être déchu de ses titres royaux et militaires. Point malgré son retrait de la vie publique, le prince Andrew a conservé son titre de HRH. Point s'exprimant lors de l'émission Jeremy Vine, le commentateur royal Richard Fitzwilliam a déclaré, il ne fait aucun doute que le prince Andrew est un problème très, très grave pour la famille royale. En ce qui concerne la suppression du titre, duc d'York, je veux dire, cela nécessiterait une loi du Parlement. Point le prince Charles va se sentir assez justifié après l'admission vieille de plusieurs décennies du futur roi. Le prince Charles a longtemps été moqué pour avoir parlé aux plantes. Il a admis l'avoir fait pour la première fois dans une interview en 1986, lorsqu'il a déclaré, je viens juste parler aux plantes, vraiment, très important de leur parler. Il a ajouté, elles répondent. Mais l'équipe derrière la prochaine série The Green Planet a déclaré que Charles était en fait en avance sur le jeu. Le producteur exécutif de l'émission, Mike Gunton, a déclaré, il va se sentir assez justifié parce qu'il était en avance sur le match. Point sœur David Attenborough, le présentateur de l'émission, a ajouté, nous ne nous engageons pas assez avec les plantes. Point le prince Charles en concurrence féroce avec William et Harry pour s'assurer la vedette. Le prince Charles est en concurrence avec ses deux fils William et Harry afin de susciter un plus grand intérêt pour son travail caritatif, a affirmé un correspondant royal. Point le prince refuse de parler des causes avec lesquelles les princes Harry et William ont travaillé, selon le correspondant royal de Sky, Riannon Mills. Dans le podcast de la BBC Harry, Meghan and the Media, elle a affirmé qu'il existe une compétitivité entre les familles royales. Elle a déclaré, je pense qu'à cette époque, Buckingham Palace, Clarence Adams, Kensington Palace travaillaient en silo. Point si est-il quelque chose qui m'a toujours fasciné, si est-il que les ménages doivent évidemment se consulter de très près sur les choses, les agendas, qui annoncent quoi et quand mais dans chaque ménage il y a toujours cette compétitivité pour obtenir une couverture pour leur cause, pour les visites ils font. C'était quelque chose que je n'avais probablement pas prévu, vous pensez que si est-il une famille, ils seraient tous là pour défendre les causes les uns des autres. Point le prince Andrew a terminé en tant que royal de travail. Point un expert affirme que le prince Andrew est fini en tant que membre de la famille royale et pourrait être déchu de ses titres militaires. Point s'adressant au Sun Online, le biographe royal Phil Dampie a déclaré, elle dira probablement à Andrew de conserver votre titre de duc d'York, mais vous devez renoncer à vos nominations militaires, quelle que soit votre position dans cette affaire. Je ne pense pas que ce sera immédiat. Si est-il possible, mais je serai très surpris. Point la reine peut-elle renvoyer le premier ministre ? Boris Johnson fait face à un autre scandale après qu'il a été révélé qu'il avait assisté à un événement à Downing Street lors du premier verrouillage national. Point le leader travailliste Sir Kierstarmé a appelé le premier ministre à démissionner, mais la reine peut-elle le destituer ? Le premier ministre peut être démis de ses fonctions en déposant une motion de censure, conformément à la loi de 2011 sur les parlements à durée déterminée. Point que cette chambre n'a pas confiance dans le gouvernement de sa majesté et le libellé utilisé pour une motion de censure. En savoir plus sur la cérémonie d'investiture d'aujourd'hui point comme nous l'avons signalé, le prince William a organisé mercredi une cérémonie d'investiture au château de Windsor. Point parmi ceux reconnus figuraient le joueur de criquette anglais et la légende internationale d'un jour Rowan Morgan, qui a été nommé C.B. Point le joueur de criquette des Antilles, Sir Cleve Lloyd, a également été fait chevalier pour ses services au sport. Point la chanteuse de gospel Muiwa Olaré Ouaju est devenue O.B. et la joueuse de Snooker et Anne Evans, une M.B. Point l'ancien footballeur de la ligue de rugby et collecteur de fonds pour la maladie du motoneuron, Kevin Sinfield, a également été nommé O.B. Point l'avocat du duc, Andrew Brettley, a fait valoir en vain que Mme Giuffre avait renoncé à ses droits de poursuivre en justice lorsqu'elle a accepté 500 000 $ d'Eppestein. Le juge Lewis Kaplan n'était pas d'accord, déclarant qu'un tant que tiers, le duc n'était pas autorisé à invoquer les termes de la libération, qui devaient rester secrètes. Point Harry pourrait-il être le prochain hôte des Oscars ? Le prince Harry pourrait organiser un événement majeur à Hollywood, selon un commentateur royal. Point le duc de Sussex pourrait être l'un des hôtes des Oscars 2022 plus tard cette année, selon le commentateur Ross King. Point s'exprimant sur Lorraine d'ITV, M. King a déclaré, revenons aux Oscars, on parle de Tom Hanks, Richard Guéret et du prince Harry qui va vous montrer n'importe quel vieux tome. Dick et Harry peuvent héberger. Point cela vient comme une source adiocée. Que Meghan et Harry ont été invités à tous les grands événements et prévoyaient également d'assister aux Oscars, mais ils se retrouveraient presque certainement face à face avec Stuart puisqu'elle est un verrou pour une nomination de la meilleure actrice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501